Bonjour, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Pascale, je suis enseignante de formation, créatrice d'un autre blog de maman et je suis très heureuse de te retrouver pour une autre heure du compte, la première heure du compte de l'année 2022. On se retrouve après les vacances. J'avais très très hâte de te lire une nouvelle histoire. Peut-être as-tu écouté mes autres histoires pendant que tu avais congé ou que tu étais confiné à la maison. Alors aujourd'hui, je vais te lire L'Ananouille de Marie-Josée Gauvin et Agathe Brébouret. Ce sont les autrices et illustratrices. Et L'Ananouille, regarde, qui est-ce que c'est, tu penses? Oui, c'est cette charmante petite chienne qui te fait des beaux yeux. Et c'est écrit L'Anan cherche une famille. Elle a un petit papier, une petite pancarte qui est accrochée après son coup. Puis L'Anan, c'est le petit nom, son petit mot d'amour, un diminutif de L'Ananouille. L'Anan. On va en apprendre plus sur son histoire. Alors si elle cherche une famille, c'est peut-être parce qu'elle a été adoptée. C'est parti! Dans le quartier de Poil-Saint-Charles, sur la rue de la Petite-Laine, se trouve une maison toute sombre. Oui, regarde, c'est plein de couleurs ici. C'est tout gris et tout noir. Ses fenêtres sont toujours fermées. Et contrairement aux autres chaumières, on n'y entend jamais d'éclats de rire. Ah, comme c'est triste! Il faut dire qu'il y a un moment que la famille Pompon n'apparie. Depuis quelque temps, elle a le cœur triste. Parce que parfois, la vie, c'est comme ça. Aujourd'hui, comme tous les jours, Maman Pompon doit récupérer le courrier. Comme tous les jours, elle s'y rend d'un pas lourd, tranquillement. Et comme tous les jours, elle ouvre la porte en soupirant. Ça va vraiment pas bien, je pense, pour Mme Pompon. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme tous les jours. Aujourd'hui, devant la porte, il y a un chien, assez sagement, sur le tapis. Ses grands yeux piteux plongent directement dans ceux de Mme Pompon. « Ah, Lana cherche une famille! Regarde comme elle est charmante! » C'est impensable pour Mme Pompon de laisser cette petite bête à l'extérieur. Elle ouvre donc la porte, mais avertit Lana. « C'est seulement en attendant! » dit-elle. Tout excitée, la queue remuant d'un côté à l'autre, Lana se faufile aussitôt dans le vestibule et glisse sur une flaque d'eau. Elle se transforme en patineuse artistique, deux pirouettes, une arabesque, un triple axel, la grande finale. Quatre pattes, toutes écartées dans quatre différents souliers. Oh là là! Lana nouille, elle est drôle, hein? Ah ah! Regarde! Elle a mis des bottes et des souliers de tout le monde, puis elle s'est retrouvée sur le dos. Mme Pompon éclate de rire. Regarde comme elle est heureuse maintenant! Ah! Elle est tellement heureuse qu'on dirait que Lana a mis de la couleur dans sa maison. Puis ici, il reste encore un peu de bris. Une telle performance doit avoir ouvert l'appétit de Lana, puisqu'elle se rend directement à la cuisine. Oh! Regarde! Elle fouille dans le réfrigérateur! Papa Pompon, il fait machinalement la visselle, hein? Il ne se rend même pas compte de la présence du chien-chef, hein? Un chien-chef cuisinier. En effet, chef Lana prend les choses en pattes! Ça, c'est quand on dit que la personne prend les choses en main, mais que la personne est en fait un chien. Regarde! Plein de viande ici, dans ses bras. Elle va couper le jambon. Elle fait même des recettes. Puis t'as vu? C'est toute une collation! Il y a même un gâteau de fête dans sa collation! Je pense qu'elle exagère. Après avoir terminé son ennuyeuse tâche, Papa Pompon se retourne pour quitter la pièce. Mais c'est maintenant impossible! Une montagne de bécunes, une explosion de croustilles et un éléphantesque biftec bloquent la sortie. Derrière ce festin, Papa Pompon découvre Lana qui se régale. Il n'en revient pas. Comment un si petit chien peut-il manger autant? Papa Pompon pouffe de rire à son tour. Il la trouve drôle quand elle mange autant comme ça. Puis là aussi, qu'est-ce qui est arrivé dans la cuisine après que Papa Pompon est éclaté de rire? Oui, la couleur est revenue aussi. Lana quitte la table pour poursuivre son exploration au salon, suivi des parents Pompon. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? L'immense collection de trésors musicaux de la famille. Ah! C'est un tourne-disque. J'en avais un quand j'étais petite. Parce qu'avant, c'était comme ça qu'on écoutait de la musique. On prenait un disque, puis on le faisait jouer. Papa et Maman Pompon n'en croient pas leurs yeux. Lana positionne l'aiguille sur le tourne-disque et jette son dévolu sur un partenaire de danse. Oh! Bon, ce n'est qu'un vieux coussin, mais Lana et lui tourbillonne dans le salon. Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Hum! Puis regarde ici, il y a même un violon qui est suspendu au mur. Je pense que papa et madame Pompon aiment beaucoup la musique, mais peut-être qu'ils ne s'en rappelaient plus. Puis grâce à Lana, ils ont pu continuer à danser et à l'apprécier. À la recourée de chaussée, le couple Pompon continue de danser. C'est sans surveillance que Lana se dirige tout, 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 tout à l'étage. Mais elle a l'air d'aller pas mal plus vite que ça, hein? Dans la grande salle de jeu désertée, au milieu d'une foule de déguisements éparpillés, une petite sirène s'est échouée. Regarde! Elle n'a pas l'air très, très contente, elle non plus, hein? Pourtant, elle a plein de jouets, mais c'est sombre aussi dans sa chambre. Elle s'appelle Joséphine. Elle aimerait tant avoir une amie avec qui se déguiser. Les chiens savent-ils faire ça? Bonjour! Tu veux jouer avec moi? La réponse baveuse que lui laisse Lana sur la joue est sans équivoque. Joséphine vient de trouver une amie pour toute la vie. Regarde ici! Ils sont en train de faire rouler des ballons sur leurs pieds comme des acrobates. Puis si j'ouvre la page, on voit tous leurs déguisements. Policière et voleuse, prince et princesse, papillon, tomate et pirate. Ça rime, en tout cas. Et regarde, il y en a d'autres ici. Et elles se sont même déguisées en sirène. La partie de plaisir s'arrête brusquement quand les nouvelles complices aperçoivent au fond du garde-robe l'ennemi juré de Joséphine. Le lutteur! La petite fille n'aime pas du tout ses vilains tours. Retrouver ses petites culottes dans l'arbre de Noël, l'an passé la fait pleurer. Même chose lorsqu'il a volé le papier de toilette de toute la maisonnée. Joséphine court cherché ses parents pour qu'il la débarrasse de cette terreur. Mais c'est plutôt Lana qui va la sauver. Elle grogne après le lutin. Peut-être que toi aussi, ton lutin de Noël t'a déjà fait peur. Peut-être que tu les aimes aussi, tes lutins. Ça dépend des enfants. Lorsque les parents pompons arrivent sur les lieux du crime, ils sont estomaqués par ce qu'ils voient. Le lutin toutou est vidé, un de ses bras arrachés et tout son corps encerclé de... caca! Et juste à côté, une Lana remplie de fierté. Elle a même fait caca autour du lutin qui terrorisait Joséphine. Elle a même une cape de super héroïne. Une fois le plancher lavé, la famille pompon décide que c'est au tour de Lana de se faire savonner. Une seule patte dans la salle de bain et Lana se met à trembler. On dirait bien qu'elle craint l'eau encore plus qu'elle déteste les chats. Elle a peur de l'eau. À travers la mousse qui envahit la pièce, tout ce que les pompons aperçoivent se sont deux immenses yeux apeurés. Tout le monde se met à rigoler. Lana profite de ce fou rire familial pour se sauver. Elle descend les marches à toute vitesse pour aller se faire sécher dans la pièce la plus ensoleillée. C'est quelle pièce tu crois? Wow! Plus personne, sauf beaucoup d'araignées, ne se rend dans le solarium depuis des années. C'est vrai, un solarium, ça ressemble au mot soleil. Il y a plein, plein de fenêtres, plein de vitres pour faire entrer le soleil. Et il y fait très chaud. Puis, il y a des petites araignées qui ont fait leur maison parce qu'il n'y a plus personne qui allait dans cette pièce-là. C'est pourtant l'endroit parfait pour lézarder au soleil toute la journée. Regarde Lana comme elle a l'air bien avec ses lunettes fumées et sa petite limonade. Après l'avoir cherché partout, la famille Pompon retrouve enfin Lana étendue, en train de se faire bronzer. « Ma foi, Lana, tu es une véritable cardachienne! » Et là, ils sont en train de rire. La nuit prend sa place tranquillement dans la maison. Habituellement, chacun va de son côté. Mais ce soir, ils sont tous réunis dans le petit lit de Joséphine. Il y a des lunes qu'aucune histoire n'a été racontée dans cette maisonnée. Mais comment résister à Lana qui se pointe le bout du livre? C'est Lana qui a rapporté un livre dans le lit de Joséphine. Elle veut que la maman ou le papa racontent une histoire. comme je suis en train de faire présentement. C'est Joséphine qui tourne la dernière page. Maman et papa Pompon se sortent déjà assoupis. Ils ronflent dans le lit de leur petite fille. Et l'histoire que Joséphine a lue avec Lana, c'était « La princesse endormie ». C'est écrit sur son livre. La petite fille fait une place à Lana sous les couvertures et éteint. Toute la famille passe la nuit dans le petit lit bordé d'un grand bonheur. Ils n'ont pas beaucoup de place dans leur lit, hein? Mais c'est pas grave. Tu sais pourquoi c'est pas grave? C'est ça, parce qu'ils sont bien. Ils sont heureux. Quelques jours ont passé depuis l'arrivée de Lana. En attendant, c'est transformé pour toujours. Ah! Ils vont toujours regarder. C'est l'été. Dans la cour arrière, la famille Pompon fait la fête. Papa joue de la guitare, maman chante, Joséphine danse. Ils s'arrêtent un instant, collé-collé. Ils regardent leur maison. Elle a complètement changé. Regarde! Elle aussi, elle a retrouvé ses couleurs, hein? Les fenêtres sont ouvertes et leur rire y résonne. Enfin, on entend des rires dans leur maison. Et dans toute cette joie, retrouvée, surtout, il y a Lana! Oui! Lana Pompon, hein? Elle est devenue un membre de la famille officielle. Ah! Regarde! La vraie Lana, avec la vraie Joséphine! Elles existent pour vrai! La petite fille et la chienne de mon histoire, puis elles sont déguisées en sirènes. Ah! Je m'adresse maintenant aux parents qui nous écoutent. Lana Nouille, c'est vraiment une charmante histoire. Je ne sais pas si vous avez adopté un petit animal durant la pandémie ou si c'est un projet que vous chérissez, mais je trouvais que c'était tout approprié de vous raconter ce petit chef-d'oeuvre-là. Puis, si vous voulez exploiter le thème des émotions qui sont reliées à la couleur, vous pouvez faire comme moi ou à votre façon, faire remarquer à vos enfants finalement les illustrations qui, toutes grises, tranquillement, s'illuminent au fur et à mesure que le petit chien prend de la place dans la vie de ces gens-là. puis, il faut aller plus loin aussi par rapport à ça avec des plus grands d'associer une couleur à une émotion en particulier. Puis, peut-être que vos enfants, même plus jeunes, avant même que vous ne lisiez le texte, vont remarquer cette différence de couleur-là. Vous pouvez même les amener à parler de cette nuance avant même de lire la page pas trop longtemps, mais juste pour voir ce qu'ils en pensent et ensuite valider avec eux ce qui est en train de se passer. Aussi, autre aspect intéressant du livre, c'est vraiment la photo. Mes enfants ont adoré voir la vraie Joséphine et la petite chienne. Puis, c'est peut-être de questionner vos cocos à savoir, est-ce que tu crois que cette histoire-là, elle est vraie? Jusqu'à quel point elle est vraie? Est-ce qu'elle est 100% vraie? Ou est-ce qu'il y a juste des petits bouts, tu crois, qui sont vrais? Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si jamais c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, commenter, partager et je vous dis à samedi prochain. où est-ce que vous avez apprécié ?